Mais aux anneaux, je pense qu'il n'y aura pas d'ex aequo parce que, eh bien, je n'ai pas l'impression que... Eric Poujade, qui va aborder avec beaucoup de mérite la première finale... Voilà, j'espère qu'il a eu le temps de se reconcentrer. Oui, ça c'est un peu difficile pour profiter des interviews. Et immédiatement enchaînés avec une finale. Voilà sur ce premier saut. Ah là 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 ! Et oui, je m'en veux un petit peu de l'avoir peut-être retardé dans sa préparation. C'est vrai, je suis un petit peu responsable, mais à culpas, Eric Poujade. Voilà, un manque de concentration, surtout à la réception de ce saut. Voilà, le saut n'est pas terminé. On l'a vu sur la phase ralentie. On va le revoir encore. Regardez, il est un petit peu trop écrasé sur le cheval ici. Il a du mal à remonter. Pas suffisamment de bascule dans la deuxième phase. Les épaules sont en arrière. Et c'est la chute sur les fesses. Cela dit, Michel Boutard, il est bon parfois de montrer la grande difficulté de la gymnastique. Parce que si tous les mouvements étaient réussis à la perfection, on pourrait se dire, ce sont des professionnels. Ils travaillent sans filet et ils prennent les risques, mais ils sont parfaitement bons. Et bien, ce n'est pas le cas. Vous voyez, même pour Eric Poujade, un athlète de très très haut niveau mondial, toute la difficulté est d'avoir une concentration extrême sur 15 secondes, même pas la course d'élan, l'impulsion, l'élévation dans l'espace et la réception. Mieux ! Voilà, tout cas, Ravry. Alors, un demi-tour en moins, c'était plus facile pour lui. Cet exercice, il le maîtrise mieux. Malheureusement, la finale, c'est l'addition des deux sauts. Et la moyenne qui est faite. Alors, je ne sais pas ce que les autres concurrents font. En tout cas, pour Eric, ce sera dommageable. C'est une bonne expérience aussi, même si c'est un petit peu de la faute des interviews qui permettent peu de temps. C'est aussi une bonne expérience, car dans le contexte médiatique actuel, il faut que les gymnastes s'adaptent un petit peu également. Ça peut leur arriver, même au championnat du monde.